Quand j'ai commencé à aller mieux et à retrouver un peu plus de mobilité, j'ai choisi de me former aux soins énergétiques, déjà premièrement avec le docteur Luc Baudin. Ça, ça a été vraiment quelque chose d'important. Ça m'a permis de me connecter avec cette capacité sensorielle que j'avais, de ressentir les énergies. C'était important pour moi d'apprivoiser cette possibilité, cette nouvelle possibilité. J'ai aussi suivi une formation d'hypnonatale avec Lise Bartoli. J'ai eu la possibilité de tomber enceinte de mon troisième enfant à l'âge de 40 ans. C'était une expérience vraiment très riche après cette grande période de maladie. La formation d'hypnonatale m'a permis de connecter, de créer ce lien encore plus fort par l'hypnose avec le bébé en train d'évoluer dans mon ventre. Aussi, j'ai pratiqué, dès que j'ai commencé à être malade, le Qigong. J'ai continué à pratiquer cette discipline depuis, ça fait maintenant 5 ans. Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup au niveau aisance corporelle et énergétique, au niveau de la détente corporelle. Et aussi, j'ai commencé à jouer de la harpe il y a 2 ans. Et j'ai intégré cette notion de prise de conscience du corps, prise de conscience des sens, pour mieux apprendre et mieux découvrir l'instrument, en accueillir vraiment tous les bienfaits au niveau du corps, au niveau des sensations. Et tout récemment, je me suis formée à la pratique d'atelier philo-méditation avec les enfants. Le parcours Sèvres, savoir être et vivre ensemble, qu'a fondé Frédéric Lenoir, le philosophe, car son objectif est de démocratiser les ateliers philo-méditation dans toutes les écoles de France. Et l'idée, c'est vraiment de s'exprimer de façon libre et forger ses propres opinions. Alors, je n'ai pas cherché à reprendre ma mission d'ingénieur que je faisais avant. Moi, mon objectif maintenant, c'est d'avoir vraiment des actions concrètes, en lien avec la nature et aussi en lien avec les enfants, avec la vraie vie, la vie concrète. Et du coup, j'estime maintenant que mon corps m'a alertée quand j'avais 38 ans. Et ça, j'en suis consciente aujourd'hui. Et c'est pour ça que je choisis d'avoir une activité utile, en lien avec les personnes qui ont une sensibilité particulière, comme moi. Des personnes qui méritent de retrouver leur chemin et libérer leur potentiel. Et je pense aussi aux enfants qui, de plus en plus tôt, sont happés par les réseaux sociaux, par les écrans. À travers les ateliers philo que j'organise, que j'anime, je vois bien que les enfants actuels ont vraiment des capacités insoupçonnées. Je veux vraiment mettre en contribution mes expériences à travers tout ce que j'ai expérimenté. Je veux mettre à profit mon expérience pour les personnes qui en ont besoin. Alors, pour les personnes hypersensibles, je propose une approche individualisée à la situation de chacun. C'est pour ça que je prends le temps au départ de faire un diagnostic pour bien poser les attentes et les situations de chacun. Je propose un forfait qui s'appelle le forfait Orchidée et qui est destiné aux adultes hypersensibles, mais aussi aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais le constat de la vie d'un hypersensible, on constate qu'enfant déjà, l'enfant peut se sentir à l'école timide. Il peut des fois se sentir incompris, différent des autres. Ensuite, plus tard, quand il grandit, quand il devient jeune actif, il peut avoir l'impression d'avoir besoin de faire beaucoup plus d'efforts que les autres pour réussir au travail. Donc, chercher à faire toujours plus pour se faire bien voir de sa hiérarchie, faire des heures supplémentaires. Voilà, ça c'est une caractéristique de l'hypersensible. Le jeune parent, lui, il a envie de tout bien faire, donc il va faire bien à la maison, il va faire bien avec les enfants, mais au travail aussi. Et puis, à un moment donné, la charge va être trop importante et il va avoir du mal à avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Il va manquer d'énergie et il aura du mal à écouter ses besoins. Donc, en fait, quand je fais un constat par rapport à tout ça, je remarque qu'à un moment de sa vie, l'hypersensible doit choisir, en fait. Doit choisir de faire face à son hypersensibilité, à l'accueillir déjà, et aussi à se relier à sa vraie nature, donc découvrir quels sont ses potentiels, quelles sont ses capacités à puiser en lui. Donc, avec le forfait orchidée, moi, ce que je propose, c'est de quider chacun dans sa démarche de transformation. C'est-à-dire que c'est chacun qui détient sa clé, chaque personne qui vient vers moi détient la clé de sa transformation. Moi, je peux juste l'aider à gagner du temps et à l'aider à se révéler tel qu'il est vraiment. Donc, je propose, en fait, une séance Skype découverte gratuite qui vise à faire le diagnostic de départ pour ensuite enclencher le forfeur qu'il est. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail ou par téléphone et à laisser un message sur mon répondeur.